Michel Williams était rayonnante ce lundi 7 novembre sur le tapis rouge de l'édition 2022 du AFI Festival à Los Angeles. L'actrice de 42 ans, connue pour ses rôles dans les films Shepter Island et Manchester by the Sea ainsi que dans la série Dawson, portait une ravissante robe noire à épaule dénudée de la marque Céline, imaginée par la célèbre styliste Kate Young. Apparition remarquée de la part de la jolie blonde, qui donnait récemment naissance à son troisième enfant, née de son union avec Thomas Kye, directeur de théâtre à Broadway, avec qui elle a déjà un petit garçon prénommé Art, âgé de 2 ans. A noter qu'elle est également maman de Matida, 17 ans, née de sa relation avec le défuntis Ledger. Il n'y a rien qui vous engage pour un monde meilleur que d'élever un enfant formidable. Les moments les plus extatiques de la vie et de l'art sont les plus transcendants. Avoir des enfants, si est-il comme ça. Vous combinez votre ADN avec quelqu'un d'autre pour créer une nouvelle vie, confiait-elle à Verayeti en mai dernier, au sujet de sa vie de famille et de son rôle de mère. Steven Spielberg également a l'honneur mais si elle s'est rendue au Happy Festival ce lundi, si est-il parce qu'elle était venue assister à l'avant-première de The Fablemans, long métrage dans lequel elle joue et dans lequel Steven Spielberg, à la réalisation, s'est inspiré de sa propre jeunesse pour écrire le scénario. Il était naturellement lui aussi de la partie pour cette présentation, aux côtés de l'actrice mais également de sa femme, l'actrice Kate Capucho, qu'il avait rencontré sur le tournage d'Indiana Jones et le Temple Moody. Précisons également que The Fablemans, qui sortira dans les salles de cinéma le 11 novembre prochain, est très attendu par l'effet rue du 7e art. Il a notamment remporté le prix du public, qui est une célèbre récompense cinématographique décernée par le public du Festival de Toronto. Sous-titrage Société Radio-Canada